Salut c'est Lilou, on est ici aujourd'hui dans les locaux de TOTIS pour présenter la licence AES ressources humaines avec Pierre. Salut Pierre. Salut Lilou. Peux-tu nous présenter globalement ta formation ? Ok, du coup la licence AES se caractérise par quatre matières fondamentales, à savoir l'économie, le droit, la sociologie et l'histoire. Et ça ajoute à cela du management, de la comptabilité, des statistiques ou encore des finances publiques. Est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours au lycée et nous dire à peu près quel genre d'élève tu étais ? Ok, du coup au lycée moi j'ai choisi les spécialités maths, SES, du coup sciences économiques et sociales et SVT. Et au lycée j'étais un élève assez studieux qui bossait, qui s'intéressait à d'autres choses comme la politique, l'histoire, tout ce qui correspond à l'AES. Je peux te demander avec quoi tu as hésité sur Parcoursup ? Alors j'ai hésité avec une autre licence qui est STAPS, sciences techniques et activités physiques et sportives, car depuis tout petit je fais du tennis, mais je n'ai pas voulu m'enfermer dans le milieu du sport. C'est pour ça que j'ai choisi l'AES pour cet aspect pluridisciplinaire, avec plusieurs débouchés comme une école de commerce ou encore une école de management du sport. Étant en licence AES, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner pour Parcoursup concernant les projets motivés ou les lettres de motivation ? Alors je pense que c'est important d'avoir une lettre de motivation ou même une lettre de recommandation par ses professeurs. Et je pense que les spécialités à choisir sont la SES, la géopolitique et les mathématiques, qui sont très importantes dans l'AES. Par rapport à ça, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui a guidé ton choix final ? Ce qui a guidé mon choix final, comme j'ai dit, c'est cet aspect pluridisciplinaire, car il y a plusieurs débouchés. Vous pouvez faire un master de droit comme une école de commerce ou encore un master d'économie ou de management. Du coup, c'est vraiment cet aspect pluridisciplinaire qui m'a plu dans l'AES. Est-ce que tu pourrais nous dire comment s'est passée ton intégration en rentrant dans ta licence ? Alors mon intégration, elle s'est bien passée, car j'ai fait le WEI, du coup le week-end d'intégration. Et j'ai essayé de m'intégrer par le biais des associations, qui est très important à la fac. Même si vous avez l'occasion d'y rentrer, c'est très valorisé dans le dossier. Du coup, vraiment, les associations et encore les soirées étudiantes, qui est vraiment important pour s'intégrer. Et voilà. Comment s'est passée pour toi la transition entre le lycée et ta licence AES ? Du coup, la transition s'est plutôt bien passée, mais on voit vite le changement, car il y a les cours magistraux où vous êtes totalement en autonomie. Vous n'êtes pas obligé de venir, du coup, c'est à vous d'y aller par vous-même. Et les TD, du coup, les travaux dirigés, ça ressemble plus au lycée. Du coup, ça me rappelait un peu le lycée. Mais du coup, là où c'était plus compliqué, c'était la prise de notes en amphithéâtre, en cours magistral. Ok. Et l'autonomie, ça va ? Tu te sens bien ou c'est difficile à suivre ? Il faut s'accrocher. Les premiers mois de fac, on sent vraiment la transition. Les profs vont plus vite pour dicter les cours. Ils sont moins derrière vous. Même, ils ne connaissent pas votre prénom. Même les chargés TD. Du coup, la transition, elle est compliquée, mais il faut s'accrocher. En entrée en licence, tu t'attendais à quelque chose. Est-ce que c'est ce que tu as vécu là ou c'est totalement différent ? Oui, c'est ce que je m'attendais. Sauf, je ne m'attendais pas que le niveau en droit soit aussi élevé, car il y a des matières phares du droit en licence AES, comme le droit administratif ou le droit du travail, le droit public. Et franchement, ça, je ne m'y attendais pas à un niveau aussi élevé. Mais le reste, je m'attendais à ça. Et par rapport à cette surprise, cette découverte, qui n'était pas forcément basée sur la même que tes attentes, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour ceux qui voudraient rentrer en licence AES ? Dans la surprise du droit, il faut énormément travailler la méthodologie, car vous allez étudier plusieurs types d'exercices, comme le commentaire d'arrêt, la dissertation ou encore le cas pratique. Et c'est vraiment très, très, très important, la méthodologie en droit. Il faut beaucoup de rigueur. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir au lycée avant d'entrer dans ta formation actuelle ? Alors, ce que j'aurais aimé savoir, c'est l'importance de la vie associative, car malheureusement, je n'y suis pas. Mais j'ai l'impression que c'est très, très important à la fac. Du coup, j'aurais bien aimé qu'on m'en dise plus sur les associations, etc. Et aussi sur la liberté que vous avez, sur cet aspect d'autonomie, savoir gérer son temps. Par rapport à ta formation, la licence AES, est-ce que tu aurais pu trouver un warning à présenter afin que les autres soient au courant, ceux qui veulent y rentrer ? Pour moi, ce qui est essentiel, c'est d'aller au cours magistraux, car c'est là où on retient le plus. Du coup, allez en amphi, il ne faut pas les sécher. Prenez sur votre prise de notes et ne comptez pas sur les autres pour vos cours. Est-ce que je pourrais te demander, comment serait une semaine type en licence AES ? Alors, une semaine type, vous commencez le matin avec des cours magistraux. Vous enchaînez déjà dans la semaine, vous avez à peu près 25 heures de cours en comptant les TD et les CM. Et l'après-midi, vous avez les TD. Vous avez quand même un large temps libre, mais comme j'ai dit, le temps libre, c'est pour travailler vos cours, ficher vos cours. Et du coup, oui, vous avez à peu près 25 heures par semaine. Et chez moi, je dirais, je travaille 2-3 heures par jour. Est-ce que ce rythme te convient ou ça devient une surcharge ? Non, comme j'ai dit, j'ai même le temps de faire du sport, mais il faut savoir, il faut se faire des plannings, il faut bien s'organiser. Mais si vous organisez, vous avez du temps pour faire des activités extrascolaires, comme aller dans des associations, même avoir un boulot étudiant. Moi, j'ai un job étudiant le week-end. Du coup, il n'y a pas une surcharge, mais il faut s'organiser. Quelle est la meilleure manière pour toi de réviser, de faire tes révisions ? Alors moi, la meilleure manière, c'est de faire des schémas et des fiches Bristol, car j'ai une mémoire écrite, mais il y en a d'autres, ils ont plus une mémoire auditive. Du coup, comme j'ai dit, c'est là où c'est essentiel d'aller au cours magistraux, car ils vont retenir ce que le prof dit. Mais moi, je fonctionne par schéma et par fiche Bristol. Quelles sont tes spécialisations possibles pendant et après ta licence ? Alors pendant la licence, il y a deux spécialisations qui se font en troisième année, qui sont le parcours travail et management. Du coup, vous allez plus insister sur le droit des affaires, le droit commercial ou encore la comptabilité. Et il y a un autre parcours qui est le parcours administration, qui se dirige vers les finances publiques. En master, vous avez plusieurs spécialisations, comme vous pouvez vous spécialiser en droit, notamment en droit social, ou encore en école de commerce, ou encore en management et innovation. Il y a plusieurs parcours, c'est l'avantage de l'AES, vous touchez à tout. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais est-ce que c'est possible d'avoir une expérience professionnelle comme un stage ou une alternance pendant ta licence ? Alors oui, c'est possible, mais les stages, ils se font généralement l'été par une convention de stage. Et les alternances en licence initiale, ce n'est pas possible. Mais si en troisième année, vous voulez vous diriger vers une licence pro, moi dans mon cursus, ils proposaient une licence pro gestion des ressources humaines, là, vous pouvez être en alternance, du coup, vous avez trois jours en entreprise et deux jours à l'école. Ok. Et est-ce que toi, tu es concerné justement par une expérience professionnelle passée ou que tu vas faire ? Alors oui, j'ai fait une expérience pro cet été. Nous, on était obligé dans l'AES, mais il y a des licences qui n'obligent pas à faire des stages, mais c'est valorisé. Du coup, oui, j'en ai fait une cet été dans la communication liée à la gastronomie. Du coup, ça m'a beaucoup plu. Est-ce que tu aurais dans ta formation des possibilités pour des opportunités à l'étranger ? Alors oui, il y a des opportunités. Dès que vous avez fini votre L2, vous pouvez aller à l'étranger pour le premier semestre de la L3 ou encore le deuxième semestre, mais il faut avoir un certain niveau en anglais. Ce qui est demandé, c'est le niveau B2 en anglais pour aller à l'international. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'ensemble de tes matières ? Alors, comme j'ai dit, les matières, il y en a quatre, principalement en TD. C'est le droit, l'économie, la sociologie et l'histoire. Et du coup, vous avez des TD de une heure et demie par semaine pour chaque matière. Par rapport à ça, est-ce que je pourrais te demander celles que tu aimes le plus et celles que tu aimes un petit peu moins ? Alors, celles que j'aime le plus sont l'économie et l'histoire. Et celles que j'aime un peu le moins sont le droit. Est-ce que je peux te demander à quelle fréquence sont les rendus dans ta licence ? Du coup, les rendus en droit, par exemple, c'est chaque semaine. Mais il y a des matières comme l'économie, où vous n'avez rien à rendre, dans mon université en tout cas. Mais il y a par exemple aussi en sociologie, vous avez des rendus, mais collectifs. Du coup, ça c'est intéressant de travailler en binôme. Mais généralement, la matière qui prend le plus de temps, où il faut faire cette TD chaque semaine, c'est le droit. Il y a des matières où vous n'êtes pas obligé de rendre, mais en droit, vous êtes ramassé aléatoirement. Et si vous ne rendez pas votre dissertation ou votre cas pratique, vous avez zéro. Est-ce que tu aurais un mot sur l'ambiance générale de la fac ? Alors, l'ambiance générale, dans ma licence en tout cas, j'aime beaucoup, car même si vous n'assistez pas à des cours, les gens vous les envoient. Mais moi, je n'ai pas rencontré de difficultés pour m'intégrer. Les gens sont sympas, on essaie de s'entraider, on fait des sessions bibliothèques ensemble, on se partage nos cours, on s'interroge. Quand l'un n'a pas compris, il explique à l'autre. Du coup, il y a cet aspect de cohésion en groupe que moi, j'ai vraiment aimé à la fac. Suite à tes études, ça serait quelle spécialité qui t'attirerait ? Moi, c'est plutôt cet aspect management. Du coup, j'aimerais bien me diriger vers une école de commerce ou encore une école de communication. Je ne sais pas encore. Là, je vais me préparer au concours avec le TajMaj. C'est ça, mais c'est vraiment cet aspect économique, management, encore comptabilité qui m'intéresse dans l'AES. Est-ce que ta licence AES te prépare justement au concours d'une autre école ou c'est du travail en plus pour la suite ? C'est du travail en plus. Du coup, il faut s'organiser en parallèle des cours. Les concours, ils arrivent vers avril. Du coup, il faut s'y préparer en parallèle. Ok, donc là, comment tu arrives à gérer ta vie pro, ta vie perso, tes révisions ? Tu as un emploi du temps chargé, non ? Du coup, à la fac, vous avez du temps libre. Et c'est à partir de ce temps libre qu'il faut travailler d'un côté la fac et de l'autre le TajMaj. Du coup, la fac prépare entre guillemets par les matières économiques. Mais vous devez bosser votre anglais par le TajMaj ou encore les mathématiques, la logique par le TajMaj. Est-ce que tu as un projet personnel ? Et si oui, est-ce qu'il est lié au métier que tu souhaiterais faire ? Alors moi, j'aimerais bien être dans le management du sport plus tard. Du coup, comme j'ai dit, l'AES m'a donné des outils avec le management ou encore la comptabilité. Et du coup, ça serait lié dans le sport, mon projet personnel. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire aux personnes qui voudraient s'orienter dans la licence AES ? Alors je pense que la licence AES, c'est un bon compromis si vous êtes curieux et que vous vous intéressez au monde actuel. Et si vous hésitez entre une licence économique ou encore une licence de droit, je pense que c'est la bonne licence. Elle est faite pour vous. Oui, parce qu'elle est double un petit peu. Elle est double, oui. Et aussi, je pense que cette licence, elle est bien pour certaines personnes qui ont des difficultés en maths. Car les maths ne sont pas aussi présents que dans une licence économie et gestion ou encore une licence économie pure. Du coup, je pense que c'est une licence ouverte à tout le monde qui est curieux sur le monde actuel. Merci à toi Pierre et au revoir. Merci à toi aussi. Au revoir. Merci à toi.